Bon, comme il dit je suis vigneron, alors normalement je parle que sur des salons de bain, des conférences de bain, tout le monde a à peu près les mêmes connaissances, et tout le monde est à peu près au même niveau d'expertise sur le vin et la technologie, et en général on est tous complètement bourrés, alors c'est beaucoup plus facile à parler, parce que personne ne sait ce que je dis une bêtise, mais on va essayer de faire vite aussi, comme ça vous pouvez manger et peut-être déguster un peu. Comme il a dit, on fait comment un vigneron étranger utilise le web pour s'intégrer dans la France rurale. Et c'est très, en fait c'est très long, alors je pensais pour le début on va raccourcir un peu et juste dire comment s'intégrer dans la France rurale. Parce que pour moi, c'est un sujet où il y a un peu deux formules. Dans ma petite tête, au moins, j'ai réduit à deux formules. Je me suis dit, on va utiliser les films, ça va faire bien. Il y a Une Bonne Année, c'est en anglais A Good Year, Russell Crowe, c'est moi, évidemment. Il hérite un domaine et il va dans le sud de la France, il n'en veut pas, il va pour le vendre. Mais après, séduit par les paysages, séduit par la qualité du vin et séduit surtout par Marion Cotillard, il décide de rester. Et la communauté lui embrasse et la vie est parfaite. Je ne sais pas si ça se voit bien sur l'affiche, mais en fait, il y a du soleil, parce que c'est le sud de la France, mais aussi il y a des flocons de neige, des pétales de fleurs qui tombent, parce que c'est comme ça tous les jours dans le sud de la France, on est là. Et alors c'est un modèle, j'espérais que ce serait exactement comme ça. Je n'ai pas le droit de rire. Un jour, deux. L'autre option, c'est des gens de fleurette. Et c'est un peu plus tragique, il y a des noms de français dans l'audience, alors très vraiment, ce n'est pas la même histoire. Et de ces deux extrêmes, je ne vais pas dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus réalistique, mais il y a des jours où on a des bonnes années, on a des jours plus chants de fleurette. L'internet en tout ça, je trouve qu'il n'y a pas une aussi grande différence qu'on puisse croire entre ces deux films. Apparemment, il y a très peu qui les lit, autre que c'est quelqu'un qui va s'installer dans le rural ou qui va s'installer dans un nouveau endroit, parce que la ville peut être aussi hostile que le rural. Mais il y a une différence, c'est que Russell Crowe tombe sur Marion Petitia, Michael Caine, et des autres personnages qui lui accueillent. Il est tombé sur les bonnes personnes. Et Jean de Fleurette, il est tombé sur un village qui lui méfiait, qui lui envoulait, et ça s'est passé très mal. Avec l'internet, vous savez tous, on construit nos propres villages, on trouve des réseaux, et on arrive à trouver du monde. Si on tombe sur des mauvaises personnes, on peut continuer à chercher et vraiment construire un réseau solide. Mon histoire dans tout ça, je suis vigneron, je suis installé en 2005, et les premières quelques années, il y avait des jours stress. Mais je crois que très récemment, j'ai compris un peu comment changer mes habitudes sur internet, et comment utiliser des outils sur le web, qui m'ont aidé à faire une communauté, au lieu de rester l'américain dans le sud de la France, qui parle qu'à des autres américains. C'est deux façons différentes d'utiliser le web, et c'est ça que je veux adresser un peu. Bon, on connaît tous les outils. Alors, dans cette partie de la présentation, si j'étais à un salon de vin, je passerais 15 minutes à convaincre tout le monde qu'il faut utiliser quelques outils sur internet. Mais vous connaissez déjà ces arguments. Alors, au lieu de faire ça, on peut parler de quelque chose d'intéressant. C'est la spécialisation des réseaux sociaux. Sur le haut, on connaît, il y a des grandes bases, où tout le monde utilise, des populations très diverses. Mais après, on arrive sur des concepts spécifiques au vin, comme du No Gusto, Adega Court, et avec des services communiques, on trouve des réseaux sociaux qui sortent de tous les trous. On ne sait plus, il y a des millions et des millions, beaucoup sur le vin, sur les vignobles, sur tout, et des fois sur des concepts un peu plus, moins reliés au vin, comme Survive France, un réseau d'expatriés en France. Et c'est utile, parce qu'on a tous les mêmes questions. Comment je tiens mon permis de construire ? Qu'est-ce que c'est la DDE, la DDA ? Pourquoi c'est la DDTM ? Pourquoi mon voisin, il me déteste, que je ne connais pas la différence entre un fleuve et une rivière. Important. C'est déchiré. Ça peut t'applaudir. Je ne connais pas la différence, mais pas applaudir. Mais alors, on a ces questions, et on peut tous se répondre. C'est un réseau très étroit, mais très utile, si on est pointu. Mais, si on passe beaucoup de temps sur ce réseau, et je les aime bien, Survive France, je crois qu'ils font un bon travail. Mais ça tente de rester sur le forum, et au lieu de s'intégrer dans le paysage, de s'approcher aux communes et aux villages autour de toi, tu restes chez toi, et tu te moques de tes voisins sur l'Internet. Et ce n'est pas l'intégration, c'est trouver une communauté qui te ressemble tellement que tu n'apprends presque rien. Donc, il y a un risque, là. Et c'est de ça que je veux parler un peu plus. Parce que, pour moi, le jour où tout a changé, c'est que quand je suis allé parler que de moi sur l'Internet, que ce soit sur Facebook, où je suis là à regarder des photos des Z, ou sur Twitter, où je suis là à dire ce que j'ai eu pour le déjeuner, ou sur le blog du domaine, où je dis, oui, on a vendangé, mais en récolte qu'on n'a jamais eu, acheté mon vin, pardon que je ne bloque pas assez. Parce que personne ne voulait entendre ces choses. Et ça ne me rapprochait pas à ma communauté. Donc, j'étais presque isolé à cause du site. C'était juste, ah, ouais, c'est l'Américain, il fait un truc sur Internet, personne ne l'écoute. Le jour où j'ai décidé, bon, je ne vais plus parler de moi-même, c'est drôle parce que je suis là à parler de moi-même, mais le jour où j'ai décidé sur le site, je ne vais plus parler de moi-même, je ne vais que parler des autres producteurs de la région, c'était instantané, je suis devenu monsieur Languedoc. Personne ne comprend pourquoi ce gars va faire ta pub pour toi, et c'est gratuit, et je... Mais du coup, ça m'ouvre tellement de portes, parce que j'ai des contacts dans l'industrie maintenant, et enfin, dans l'artisanat, dans mon voisinage, et ça me fait une vraie communauté. D'un jour à l'autre, je suis allé de quelqu'un qui blogue à propos de lui-même, à quelqu'un qui aide à gérer une communauté riche et diversifiée. La spécialisation, ça peut s'appliquer aussi à moi, parce que c'est un site basé sur une région, et alors il faut se demander, est-ce que je suis en train de créer un truc, où on va tous être Languedocien et vous sillonner, et on va se regrouper, juste pour se moquer des bordeliers et des bourguignons, et on va rien faire à la fin de la journée. Alors il faut toujours regarder, et on va faire la petite étude de quelques sites, parce qu'il y a des exemples innocents de spécialisation, comme, c'est une époque, le réseau social pour les gens qui aiment leurs animaux, c'est l'application qu'il y a un réseau social pour les gens qui n'aiment pas leurs animaux. Il faut éviter celui-là. Mais alors ça c'est innocent, il n'y a pas de grands dégâts. Mais après il y a des exemples moins innocents, où un petit réseau social, le Nous Saxon, qui est un groupe raciste, suprémaciste, aux Etats-Unis, qui est des gens qui se déclarent blancs dans les jeux saxons. Et c'est un très petit réseau, je ne sais pas, dans une île de monde. Il y a probablement plus de racistes sur Facebook, juste par ordre de chiffres, mais sur Facebook il y a un contexte. Sur des grands réseaux, tu as un contexte où il y a peut-être quelque chose de raciste, mais après il y aura une communauté autour qui peut...